Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars 3 Kingdoms ! On se retrouve pour notre petite ou grosse offensive contre Yon Tuan, Yuen Tan, je vais y arriver. Ça se passait plutôt bien, on avait écrasé ces deux armées, il ne lui restait pas grand chose. La seule difficulté à la limite c'est que du coup il se fait écraser aussi par d'autres personnes. Je pense que cette mine de sel va tomber avant qu'on y arrive mais on va essayer de faire en sorte que ça passe, si on peut. Ici on avait notre autre armée qui se refaisait tranquillement après avoir pris ça. Et on va tâcher d'aller assiéger dans le coin avant que ça ne parte trop en suicide ou qu'il refasse une armée trop costaude. Alors il fallait qu'on prenne une réforme, très bien. Parfait parfait, donc on était parti plutôt de ce côté là. Donc ça c'est pour améliorer les personnages. Satisfaction pour les stratèges. Expérience de disponage, affectation disponible. Ouais ça améliore salaire des personnages, moins 10% ça peut être pas mal. Après il fallait qu'on ait éventuellement des troupes. On avait vu que c'était un peu de la merde les troupes de ce côté là, en rouge. C'est pas ouf, très clairement. Ça par contre ça pourrait être pas mal. Avoir de la vraie cavalerie pour nos commandants ce serait top. Là c'était tout simplement du boost. Sinon ici on avait des troupes. Les infanteries armées de sabres elles sont là. Mais avant il faut qu'on prenne ce truc là. Je pense qu'on va partir là dessus. Sur ce truc là. Avoir de la meilleure cavalerie pour nos mecs en jaune. Là là du coup normalement théoriquement on peut tout de suite le prendre. Après ça coûte un peu une blinde. On est d'accord. Donc on avait un mec qui gueulait mais on allait améliorer ça au prochain tour. Et ici le ravitaillement. Bah le ravitaillement il monte hein. Alors lui il veut inviter qui ? Yuan Shu ? Non ça me fait un peu chier pour le coup. Non j'ai pas envie. J'ai absolument pas envie. Lui il veut une paix et il nous file du blé du coup. Alors à la rigueur. Si tu me donnais ça. Ouais mais il faudra jamais. Euh... Je... Ouais non c'est que du doux cinq. Non non c'est mort. C'est mort c'est mort jamais il faudra. Je refuse. Je t'écraserai à la main. Donc là il a sa petite armée qui se balade et fera rien. Alors là par contre on a Kangzan qui remonte le fleuve. Intéressant. Intéressant intéressant. Alors est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'il y a de beau ? Euh... La guerre est déclarée avec Matang. D'accord on s'en fout. Lui il a déclaré la guerre au Turban Jaune. Très bien. Alors... Ouais. Il est un peu dans le mal. En plus il s'entend pas avec ses généraux. Mais c'est pas comme ça qu'il va se refaire donc c'est pas si mal. Euh... C'est lui qui a déclaré la guerre au Turban Jaune. Ouais c'est lui. Donc il va aller chercher ça. Il va aller chercher ce truc là à tous les coups. Ok alors nous ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va filer l'arme qui donne un peu de satisfaction à lui. Voilà. Ça remonte à 23. C'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Et on va attaquer ce truc là. Donc là il faut juste qu'on traverse. Ouais c'est bien ce que je craignais. C'est déjà euh... Enfin c'est pas assiégé. Ah non c'est une armée ennemie ça. C'est une armée ennemie. Il a deux armées maintenant. Intéressant. Alors est-ce que je peux le voir ça ? Euh... Si je regarde toi... Je peux voir que t'as 4 commanderies. Que t'es dans la dèche de boue. Que t'as une influence commerciale pourrie. Alors est-ce que ça serait dans l'espionnage que je vois plus d'infos ? Ouais voilà c'est ça. Un administrateur. Deux armées. Ok donc il a refait une deuxième armée. Il est probablement un peu dans le mal. Donc nous on essaie de devenir général mais ce sera au prochain tour. Ok donc de toute façon là on avance vers lui. On va largement l'écraser je pense. Alors ici. Ici 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 ici. L'ordre public se casse la tronche mais c'est pas grave. A cause des réserves notamment. Que voulez-vous Altesse ? Une nourriture en équilibre. Ca remonte un peu les réserves. Ils sont en dèche. C'est un peu dommage mais c'est pas grave. Ca tiendra. Le temps que ça tiendra. On va commencer à se déplacer par là. Donc on a un ravitaillement encore faible mais il va monter. Et du coup on va pouvoir attaquer cette cité. Et cette cité devra tomber assez vite. Parce que la garnison, bon il y a des mecs un peu haut niveau. Mais c'est globalement... Enfin ils sont très peu nombreux quoi. Donc ça devrait tomber relativement rapidement. Lui avec son truc il fera rien. Peut-être ici. Ouais non. Même ici on est à même de tenir tête à ça largement. Donc pas d'inquiétude. De ce côté là. Bâtiment. On a terminé des trucs. Ah il a été promu. Chancelier. Il a été promu chancelier. Putain la vache il est vraiment en dèche de mec. En poste. Alors on gagne 3 de réseaux dissimulés du coup. Comment je peux savoir ça ? Il est aillé. Il ne s'est pas marqué particulièrement qu'il a été promu. On sait qu'il est en poste. Il a été posé chancelier. Alors du coup chancelier ça fait quoi ? On ne peut pas le savoir. Chancelier. Ah quand même hein. Quand même quand même. C'est pas de la merde. Donc du coup si je regarde. Commanderie. Armée. Ouais. Non. Pourtant il est toujours marqué comme noble. Bon. Peut-être qu'il faut un petit peu de temps pour que ça s'affiche. Par contre il est blindé de thunes le monsieur. Blindé blindé de thunes. Ok. Bon bah du coup rien de fou. Ici le ravitaillement est bas. Mais la satisfaction ça s'est un petit peu amélioré. Alors je pourrais peut-être le nommer commandant de l'armée. Je ne peux pas le nommer commandant de l'armée. Ah non il est déjà à la tête de l'armée ? Un truc m'échappe. Une marée tumultueuse. Peut-être que je ne peux pas mettre d'autre commandant que Kong-Rong quand c'est l'armée de Kong-Rong. Ok. On passe notre petit tour. Donc là il rentrait tant bien que mal chez lui. Avec cette armée là il ne fera rien de toute façon. Voilà. Balade-toi si tu as envie. Ici il a du potentiel de piquer. Mais ça ne va pas non plus être dingo. Alors Kong-Zoo a fait un traité de paix très très bien. Dong-Ming a fait un traité de paix très très bien. Là il y a une guerre qui est déclarée avec Gondou. Ici il y a une paix. Une guerre qui est déclarée contre les turbans jaunes. On s'en tamponne. Donc les turbans jaunes ils vont se faire dépiauter. On aurait éventuellement pu aller prendre le port de pêche et le bourg mais... Je pense qu'on va se concentrer sur Yantan et la prochaine cible ça sera lui. Ah non mais tu ne peux pas y aller c'est trop loin. Oh la la. C'est terrible de se balader dans les marécages là. Alors ici. On va aller faire tomber cette petite cité. Alors on ne peut pas attaquer tout de suite bien sûr. Puisqu'il faut qu'on tape un peu sur les murs. Ils ont de la réserve. Ils ont 7 tours avant de tomber. Des barricades par contre ils n'ont aucune artillerie. Et on ne peut pas exiger la reddition parce qu'il n'y a pas d'officier malheureusement. Ah on a quelqu'un qui est revenu. On a hâte de récupérer une nouvelle épée de noble. C'est cool. Donc il y a plein de gens qui veulent venir nous rejoindre mais... Pour l'instant ce n'est pas le thème. Alors est-ce qu'il y a des gens qui sont mécontents ? On va regarder ça. Lui ça va, lui ça va, lui ça va. Donc lui il est mécontent mais on le sait. On ne peut pas faire mieux. Toi tu seras bien avec une épée de noble. Ou pas. Notre femme. Qui est préposée. Qui est préposée. Qui n'est pas mauvaise aux... Pas mauvaise aux techniques. Franchement... On pourrait presque la foutre dans une armée. Mais pour l'instant on va la caler ailleurs. Je pense qu'on va peut-être lui mettre une affectation. Ah oui, lui il est en train de revenir. Son affectation est terminée mais il n'est pas encore revenu. Ça c'est la petite subtilité. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ici. On va peut-être lui donner à lui. Mais lui il est super content. Donc ça m'emmerde un peu de lui donner à lui l'épée de noble. Même si à lui il serait utile vu qu'il se bat. Plutôt un mec qui voudrait... Qui voudrait une position à la cour plus élevée. Après je sais pas si je peux leur donner à eux. Non. Je peux pas leur donner. C'est pas des nobles. C'est des paysans. Donc... Du coup peut-être que le seul à qui je peux la donner c'est lui. Oui. Alors ça fait moins d'expertise mais c'est pas grave. Un peu plus d'autorité. On va lui filer. Ça montra toujours un peu plus la satisfaction. C'est le truc qui est chiant dans ce jeu. Franchement la satisfaction... Enfin qui est chiant. Qui est difficile à gérer on va dire. C'est vraiment dommage de pas avoir pu y aller. J'aurais peut-être dû prendre le risque de me mettre en marche forcée pour... Parce que là en fait je peux pas avancer mais genre... Il me manque rien quoi. Et du coup il va pouvoir se renforcer pendant un tour de plus. Et ça c'est vraiment très très dommage. Mais bon. Bah tant pis. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Donc lui il continue de faire des allers retours à la con. Il fait un peu chier mais bon tant pis. Ah les turbans jaunes ont gagné un chapeau. A mon avis ça va pas les sauver. Tout ça c'est en guerre contre eux. Donc ce petit bourg s'il est pas déjà assiégé ça va pas tarder. Alors nous de notre côté avec nos sous. On peut peut-être faire des trucs. Là on pourrait améliorer le bourg. Ça serait pas déconnant parce que c'est un petit peu sur la... Sur le chemin de nos ennemis quand même. Donc augmenter un petit peu la garnison je pense que ça serait pas un mal. Passer à petite cité ici. En plus on a une mission si je ne m'abuse hein. Ouais. Ça augmenterait sa satisfaction. Il faut qu'on construise un bâtiment d'administration de colonie. C'est à dire ça hein. Administration de colonie c'est ça. Alors est-ce qu'on a un truc... On a rien qui diminuerait le coût. Mais peut-être qu'on va attendre un tour pour mettre quelque chose qui diminuerait le coût. Est-ce que... On a des choses intéressantes. Lui il est à Dong. Dong c'est ici. Ah bah c'est là où... Non c'est pas du tout là. On pourrait améliorer ce machin là du coup. Plus de revenus agricoles on va le faire. Ça fera un petit peu de souffle. Ça nous laisse du blé à investir au prochain tour. Et du coup on passe le tour. Eh mais elle faut qu'elle se décide là. Son armée est en train de se faire défoncer par l'attrition. Faut vraiment qu'elle arrête ses conneries. Enfin on va voir que c'est peut-être plus le cas maintenant qu'elle est chez moi. Après qu'on jette un oeil. Alors Yuan Shu qu'est-ce qu'il fait ? Il balade ses troupes lui aussi. L'autre il a repris son bateau. Pas de problème. Éclate-toi. C'est quoi ? Ces gens qui se baladent chez moi ça m'insupporte par contre. Une paix. Ici on a une guerre d'éclair avec les turbans jaunes. Ah ! Lui il a signé une paix. Ce qui veut dire qu'il va avoir éventuellement plus de ressources à tourner vers nous. Ta patience a des limites. Toi bah ta patience a des limites en même temps. T'es un peu un gros fumier. Est-ce que je peux lui demander de se tirer ? Je peux lui mettre un ultimatum. Prends un accès militaire sinon je te défonce les fesses. Ça se fait ou pas ? Il est juste à côté de moi donc si jamais je fais ça. Et qu'il refuse. Il risque de pas être très très joie c'est de m'attaquer direct. Mais en même temps il est relou quoi. Ici on a quoi comme garnison ? Ouais on a une belle garnison quand même. On a une très belle garnison. Pareil toi qu'est-ce que tu fous sur mon territoire quoi ? On va essayer de négocier ça proprement. Donc déjà avec lui. Bien dessus il nous faudrait un accès militaire. Il est plutôt pour. Du coup qu'est-ce que tu pourrais nous filer en échange ? Les auxiliaires ? On n'a rien. On a déjà un accord commercial. Un territoire ? Ça me parait assez improbable. C'est où c'est là ? Bah on peut lui demander un petit peu de blé peut-être ? Un petit paiement régulier là. Putain il est blindé dessus non ? Ah là ça va un peu trop haut. Un paiement régulier de 647. Bah go. Vos conditions sont acceptables. Parfait. Et donc du coup maintenant. Kongzou là. Toi. Qui sommes-nous vraiment réduits ? Lui par contre il veut pas. Lui il veut pas du tout quoi. Pourtant il pénètre chez nous. Mais je vais certainement pas lui filer du blé. Et si je fais ça j'ai peur qu'il décide d'entrer en guerre. Ça me ferait un peu chier une guerre là. Là ça serait ingérable. Ça pour le coup c'est un truc qu'ils arrivent pas trop à gérer dans les Total War. Mais dont c'est depuis le début. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est que c'est l'IA qui vient pénétrer chez moi. Mais si j'essaie de lui dire. Ecoute casse toi proprement. Bah. C'est moi qui passe pour le fumier quoi. Ça c'est bien géré je trouve. Je sais plus dans quel jeu. C'est pas un handless. Un jeu handless. Les mecs tu peux leur dire. Tirez vous de chez moi. Vous avez pas l'accès militaire. Et du coup ils sont plus ou moins téléportés à tes frontières. Je me demande si c'est pas un handless qui se joue comme ça. Ok donc ici. Ah bah ici il a retiré son armée. Carrément. Bon bah go hein. On y va du coup. On y va on y va. On va les affamer. Parce que si jamais ils remènent une armée ça peut être l'occasion de le détruire. Contrairement à la dernière fois on est un peu mieux préparé. Ici. Ici ce sera une vaillante défaite. Alors on a juste un bélier pour attaquer en même temps. Donc on va continuer le siège. En attendant d'avoir de quoi faire des failles dans les murs. De la folie. Notre espion. Notre espion. Est-ce qu'il peut faire des trucs cools ? Il pourra devenir général. Alors. Veuillez noter que la réussite de cette action dépend des besoins de la faction cible en généraux. Bah je pense qu'elle a un peu euh... Elle a un peu besoin de généraux la faction cible. Donc on va confirmer. Alors. Votre espion a été appelé par un autre officier qui suspecte son imposture. Alors d'une fête cet officier a mis votre argent au défi de l'affronter lors d'une danse de l'épée. Une discipline dans laquelle il se sait habile. En jouant bien la comédie votre espion pourrait convaincre les spectateurs de ce duel. Mais un échec pourrait compromettre sa couverture. On va essayer de danser. Les efforts de notre espion ne sont pas passés inaperçus. Et son faux maître impressionné soutiendra publiquement sa candidature militaire si l'opportunité se présente dans un futur proche. Cool ! Bien joué mec ! Très très bien joué ! Donc on va peut-être pouvoir voir ce que ça fait quand il est face à nous en bataille. On verra. En espérant qu'il ne fasse pas une bataille contre quelqu'un d'autre et qu'il se fasse buter. Ce serait un peu triste. Alors du coup on avait moyen ici d'envoyer une affectation. Alors qu'est-ce qu'on a de disponible ? Alors notre femme qu'est-ce qu'elle peut faire ? Revenu agricole plus 50%. Ok. Ou alors revenu du commerce, croissance de la population. C'est pas ouf hein ! On a personne de disponible pour aider à construire en fait. C'est un peu dommage. Affichier indisponible. C'est quoi qu'il faudrait ? Ah c'est un truc violet donc c'est probablement un stratège qu'il nous faudrait. Si on voulait faire ça. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on recrute un, pas un stratège, un vétéran. Voilà. Un comme ça là. Un saboteur. Des héros et l'affectation. Enquête sur le marché noir. Couverture maximum durant l'espionnage plus 10. Un espion intéressant du coup. Digne de confiance en plus. Saboteur et digne de confiance. C'est marrant ça. Saboteur digne de confiance. Il me fait bien marrer lui. Je pense qu'en plus on va bien s'entendre. On va le prendre. Alors du coup lui. On peut faire. Programme d'éducation ça c'est normal. Ou coup de construction. Ou l'influence commerciale. Utiliser le marché noir. Donc nous on va lui demander d'aider à construire un peu. Donc ça sera au prochain tour le temps qu'il arrive. Et du coup. Euh. Lui il était en train de faire un programme d'éducation. Donc on va changer. Probablement changer un peu ça. ABAI je crois. C'était là qu'il était. Ouais. Donc il a bien fait booster la population. On est à plus d'un million d'habitants maintenant. Ca fait bien plaisir. Ici on est au max. Ici on est au max aussi. Bon bah voilà. Du coup. On va pouvoir le virer de là. On le fout ailleurs. C'est plutôt pas mal. Alors en attendant. Est-ce qu'on peut investir quelque part ? On peut investir à Behaï. Ah oui c'est vrai que ça pourrait valoir le coup d'agrandir un peu quand même cette cité. On a vraiment des bâtiments de merde. On pourrait agrandir ça pour avoir plus de bouffe. C'est vrai qu'on est pas très très bien en nourriture. Mine de rien. Bon après c'est aussi parce qu'on en donne plein à. Entre le marché alimentaire et la diplomatie. On se fait plaisir quoi. Ça ça fait croître la population. C'est pas vraiment le thème. Elle est déjà blindée la population dans le coin. Donc je pense qu'on va augmenter un coup la ferme. Voilà. Ça fera et de la nourriture et du blé. Donc c'est plutôt positif. Et on passe le tour. Ouf dis donc. Il revient mais alors carrément en force. Ah et notre général n'est pas dedans. Alors qu'est-ce qu'il a ? De la cavalerie, de la milice d'archer, de la milice d'archer, de la milice, de la milice. Ok il n'a que de la milice du coup. Des généraux d'un niveau que je qualifierais de potable mais sans plus. Et ses renforts attention. Défaite de justesse, je ne pense pas. On va la faire cette bataille. On va voir un peu si on a une défaite de justesse. Ça me paraît honnêtement improbable. Tout à fait, ce ne sont que des malandrins. On est bien d'accord. La lune parie sur notre victoire. Donnez-la lui. Allez hop. Alors il pleut. Ah les renforts ennemis arrivent par là-bas. Intéressant. Et nous on a un petit promontoire mais pas très intéressant pour le coup puisqu'il est du mauvais côté. Et bien on peut tenter de se battre sur ce petit truc. Alors les renforts vont être beaucoup trop costauds pour qu'on les élimine facilement. On va se faire prendre de flanc. Il n'y a pas vraiment de moyen de l'éviter je pense. Ici c'est pas très efficace. On va les placer par là. Pour harceler la vraie armée ennemie qui va nous attaquer. Peut-être même un petit peu dans ce sens-là pour être sûr de pouvoir les viser. Rafale inflammable. Ça marche sous la pluie ? Ah bah ça marche sous la pluie. Donc parfait. Parfait on va le faire du coup. Ensuite. Notre tireur. Je pense que cette armée là va nous tomber dessus plus rapidement. Donc on va se préparer à accueillir celle-ci. Notre cavalerie on va la mettre plus ou moins dans la forêt. Les mecs avec bouclier par là. Les mecs sans bouclier derrière. Le général par ici. Vous on va peut-être vous foutre en formation dispersée plutôt. On peut s'appuyer sur les caillasses là. On va peut-être le faire. Les arbres là. Est-ce qu'on peut voir ce qu'ils font ? Pas vraiment. J'ai oublié une cavalerie. Viens là ma petite. Allez c'est parti. Allez. Cheveaux. Cavalerie. Pour pas doubler. Hardy. Les renforts ennemis sont là. Alors les renforts ennemis. Donc nous on va avancer. Juste ici. Et on va foutre nos mecs avec bouclier. Là. Pour encaisser. Alors l'armée ennemie. Putain sa cavalerie est déjà en train de s'enfuir. On va laisser eux. Pour éventuellement protéger un peu. Le stratège il va avancer. Donc là on a les généraux. On va les placer par là. Il y a beaucoup d'archers dans cette milice. Et très peu de troupes de choc. Donc on va s'en occuper avec nos arbalétriers et notre cavalerie. On pourrait peut-être d'ailleurs. Parce que là le problème c'est qu'on ne les voit pas les ennemis. Si j'envoie lui en éclaireur. Comment ça se passe ? Il y a un petit promontoire qui m'empêche de voir en fait. C'est un peu dommage. Donc on va essayer de se mettre sur la petite hauteur. Histoire de voir un peu ce qui se passe. Après je ne sais pas s'ils peuvent tourner. On dirait qu'ils peuvent tourner. Mais bon. On va tirer sur cette armée là. Voilà ça y est. On va voir là. Et pouvoir commencer à tirer. Nickel. Ils étaient bien chargés. Tirez moi donc sur les arbalétriers là. Ils sont bien en tas. Voilà. Alors ça veut dire qu'on va prendre du coup nos archers. On va les envoyer en courant par ici. Vous vous restez derrière. Vous vous allez vous mettre par là. Nos arbalétriers vont faire le taf ici je pense. Voilà ils vont pouvoir commencer à tirer d'ailleurs. On dirait qu'ils veulent faire jonction hein. Mais en faisant jonction ils vont passer à portée de tir. Donc du coup on va se faire plaisir. Ici il court. Très clairement il court. On va donc courir aussi. En avant. Alors faut qu'on recule lui du coup. Recule ami Kong-Rong. Alors ici on va peut-être pas les laisser passer comme ça quand même. Chargés les mecs. Ils sont énervés. Pareil la cavalerie il faut qu'elle y aille là. Vous voyez direct ici. Vous. Il y en a un qui va s'occuper de là. Et l'autre qui va s'occuper du reste. Alors ici il faut qu'on charge hein. Parce que les mecs ils sont énervés. Ils sont énervés. Beaucoup trop loin là. On va devoir. Engager Kong-Rong. Même si c'est pas idéal. Pour que notre truc ne soit pas pris au piège. Alors ici c'est parti. Alors vous vous allez faire un peu le tour quand même. Pas la peine de charger comme ça. Ici je pense que les arbalétriers ils vont carrément faire le taf. Sur ce côté là ça se passe comment ? On a la cavalerie qui est bien là. Ouh putain ici on s'est fait charger de dos. Pas ouf. Ici ça va céder très vite mais c'est une petite milice à la con. Ici ce serait bien que tu cours par là et qu'après tu t'orientes vers ces gens. Ah là elle a réussi à passer la dame. Elle devrait se faire assez vite dépiauter je pense. Alors sur l'autre flanc. Notre cavalerie ça se passe comment ? Ca se passe qu'elle est en train de se faire tirer dessus. Gratos. Donc on va la faire courir. Hop. Eux ils font quoi ? Ils tirent toujours ? Oui c'est bon. Alors là. Eux ils font un peu chier par contre. Donc vous. Vous allez soutenir par là. Toi mon ami. Tu vas aller expliquer à cette sentinelle. Ok c'est pas une bonne idée. Vous je sais pas ce que vous foutez. Mais en tout cas c'est de la merde. Toi tu recules. Nos gardes lanciers normalement devraient être capables de tenir un peu près. Elle se balade un peu trop à l'arrière de mes flancs ça m'emmerde. Voilà. Ici c'est en train de céder sous les charges. C'est nickel. Toi tu vas charger lui. L'ennemi s'enfuit. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Regarde à vous. J. Détruisez les. En avant. Alors là. Si on pouvait se dégager avec celui là. Voilà. Ce serait cool. Ça nous permettrait de revenir dans le dos là. On a des formations avec lui. Il faudrait que j'essaye de prendre le temps de les utiliser. Alors toi tu ne fais plus rien du coup. Ce qui est très con. Finis moi ces débiles. Ici tu vas reculer pour une charge. Alors là on va essayer de la choper si on peut. Eux on va les finir assez rapidement je pense. Ne serait-ce qu'avec nos tireurs. Alors vous vous êtes refermés là. C'est parfait. Ici. Une petite charge de dos. Alors là. On n'est pas trop mal. On tient. Sur ce flanc on est un peu faible. On a des miliciens tout bidon là. Ils vont céder à un moment. Essayez donc de tirer un petit peu dans le tas si vous pouvez. Pour les affaiblir. Vous vous allez courir par là. C'est sur ce front là qu'on va avoir besoin de renfort. Ici là. Une petite charge de cavalerie là. Voilà. Ici c'est géré. Parfait. Reviens filer un coup de main. Il est parti où lui ? Reviens parce qu'on a besoin de toi dans le coin. Alors vous faites quoi ? Vous tirez sur je ne sais pas qui. Arrêtez. Allez. Voilà. Et reprenez le feu à volonté sur qui vous voulez. Qu'est-ce qu'il foutre ? Placez-vous. Bon ici c'est le baston. Ici la cavalerie fait bien le taf. Tout le monde s'enfuit. Il y a des archers qui arrivent encore à tirer un peu. Mine de rien. Allez. Ici on se recule. On va refaire une charge. Ça devrait les calmer. Allez. Alors toi. Lui. Ouais. Ça serait bien qu'on termine cette cavalerie là. Là on revoit un peu de renfort. Ils sont quand même très très efficaces les arbalètes riaux corps à corps. On l'a vu. Merde. J'aurais peut-être du leur enlever leur formation dispersée par contre. Alors ici ça a cédé. Très très bien. Chargez un peu par là. Une nouvelle charge de dos. Ici c'est géré. Ils s'enfuient. Parfait. Eux ils font le taf. Il y a de la rafale de flèches de partout. Tirez donc vos dernières flèches dessus. Parfait. Là c'est la débandade. Ça a totalement cédé. C'est nickel. On va pouvoir se refermer sur eux. Toi la rigueur. Occupe toi de ceux là. On va aller soutenir un peu nos gardes lanciers. qui douille un peu quand même. Ici il faut qu'on se débarrasse de ces cons. Parce que ça devient trop coûteux. Là. Ouf. Revenez par là. Alors pas forcément en courant. C'est pas bien utile. Mais euh. On va laisser la cavalerie nettoyer un peu. Parce que l'un dans l'autre. Ça c'est quand même la garnison de la ville. Donc euh. Si on peut s'en débarrasser au maximum. C'est mieux. Ok c'est la débandade totale. Parfait. C'est nickel là. Où t'es toi ? Ok t'es là. Poursuis quoi ? La petite milice montée. Tu la rattraperas. Jamais. Arrête toi. Allez allez. Préparez-vous. Il y a beaucoup plus besoin de toi dans le coin là. Plein de gens à poursuivre. Cette cavalerie là. Elle fait le taf. Cette cavalerie là. Elle fait le taf. Celle là. Elle fait le taf. Il y a Kongrong qui ne fait rien. En avant Kongrong. Vous. Vous pouvez vous arrêter. Vous aussi. Vous revenez sur la ligne là. La baliste. Elle continue de tenter des petits tirs à droite à gauche. Tant qu'elle ne fait pas de tir à mi ça me va bien. Bon. Et bien c'est parfait ça. Alors. Le décapitaine archer ici. On va le terminer. Ça c'est quoi ? Milice. Bon. Occupe-toi des capitaines archers. Et toi. Occupe-toi de la milice. Ici. Tu vas pouvoir revenir. Sur ces gens. Vous. Je ne sais pas pourquoi vous vous arrêtez. Mais ça ne va pas. Tout le monde est en train de courir. C'est parfait. Sauf eux. Voilà. On va essayer de se débarrasser au maximum de la garnison si on peut. Bien sûr de cette armée là aussi. On est bien d'accord. On va passer en vitesse 3 parce qu'il y a beaucoup de monde à buter. Le temps que nos cavaliers les rattrapent. Poursuis donc les gens un peu plus loin là toi. Toi. Par ici. Ici ça y est c'est géré. Bah tout le monde est trop loin hein. Donc rentrer donc au bercail. Pareil ici. Là. Attrape-moi ceux-là. Toi t'attaques quoi là ? 2 mecs. Occupe-toi de ça. Ils sont 70 eux. Largement de quoi faire. Toi. 4 mecs. 9 mecs. Là c'est trop loin. Ouais bah rentre. Allez hop. On les choppe. Ça fera des prisonniers en plus. Allez. C'est bon. On s'arrête là. Victoire Lapyrus. Franchement je sais pas ce qu'il leur faut hein. Est-ce qu'on a des trucs qu'on pris cher ? Ouais. On a 2 unités de miliciens ici qui ont bien souffert. En même temps c'est des miliciens. On lui a pas plaqué la tronche au sol. En même temps tous les généraux ont réussi à s'enfuir. Ah non on l'a capturé. Alors. Elle. Elle est loyale, créative et déterminée. On va l'exécuter. Lui il est déloyal. Il est malin et déterminé. Il sait que c'est une idée de merde si... Mais le recruter... Pfff. Un mec déloyal et malin. My. Ça me parait une idée de merde quand même hein. C'est la première fois que j'ai quelqu'un à recruter mais... Il va vouloir. Il va être super ambitieux et tout. Pfff. Non. Franchement. Franchement ça donne pas envie. Est-ce que je le libère ? Je vais le libérer. Je vais le laisser à l'ennemi vu que c'est vraiment un gros fumier. N'ayez pas peur de nous. Alors. Kao Kao il veut un pacte de non-agression. Oui. Nous sommes d'accord. J'accepte. C'est le sud hein. Pour l'instant le sud. Il est plutôt sécurisé. Lui il faut vraiment qu'il se barre par contre. Oh. Kao Shang nous déclare la guerre. Tiens donc. Alors. Lui est ok pour nous aider. Ouais on va l'appeler à l'aide. Carrément. Là pour le coup. On va carrément l'appeler à l'aide. Alors maintenant il est où ce mec ? C'est pas lui. Kao Shang. T'es là. Ok très bien. Il est là. T'as un seul territoire hein. Ouais. C'est un peu une idée de merde il me semble. Mais bon. Alors. Ah on est devenu amis avec notre femme. C'est plutôt positif. On a récupéré une oreille indiscrète. Ok. Ok. On développe des personnages. On a terminé des constructions. Donc on a un revenu bien badass. Ca fait plaisir. Heu. 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 Voilà. Un esprit vif. Evite un coup violent. Il n'y a plus rien hein. Donc voilà. On gagne 9. Et du coup on s'occupe de ça. Alors on devient amis. Parfait. Eux ils deviennent amis. Parfait. Et on devient amis avec lui. Bah c'est nickel. Tout le monde est amis dans cette armée. Parfait j'ai envie de dire. On va réparer. Et on a normalement voilà une assez belle garnison dans le coin. C'est cool. Ici il nous faut un tour de plus. Pour le. Pour briser les murs. On est d'accord. On continue le sieste pour l'instant. On va jeter un oeil à l'armée de. De l'autre plot là. Lui il est toujours. Toujours pas général. Mais vu qu'on en a tué quelques-uns. Il y a peut-être moyen. Alors il a un seul mec général. Oui donc. Sa seule. Sa seule autre armée. Non. Il viendra pas nous faire chier. Il a 147 hommes là. Et 453 ici. Il viendra certainement pas nous emmerder. Sur notre siège. De Henei. Et après on se retournera vers sa capitale. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs fun. Il est rendu où l'autre là ? Le brigand. On le voit plus. Ah on le voit plus. Intéressant. Donc il a pu débarquer là. Pour nous tomber dessus. Faut qu'on fasse attention. Donc ici. Non c'était pas là. C'était ici que j'avais envoyé le mec faire de la construction. Voilà. On gagne 300 pour construire ça. C'est parfait. Et avec nos thunes. On peut investir à Dong. On peut investir là dedans. Production de nourriture plus 75%. Ou revenu agricole plus 50%. Revenu de paysannerie. C'est pas oufissime. Production de nourriture. On en produit de la nourriture ? Non on en produit pas de la nourriture. Donc non on s'en fout de produire de la nourriture. On va faire un bureau d'attribution du travail ici. Voilà. Parfait. Et ici on peut faire un petit pose de garde. Allez c'est parti. On va investir dans des bâtiments qui rapportent pas forcément de sous. C'est pas grave. De temps en temps. Alors ANA forcément l'ordre public se casse la gueule grave. Puisque bah. On est pas dedans. Y'a un siège. Enfin c'est le bordel. Ici par contre ça monte. Ce qui est cool. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Ça se passe plutôt bien. Même très très bien je trouve. On va tranquillement devenir Marquis. Et ça c'est très très bien aussi. N'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.